Ils sont hauts de plus de 2 mètres et équipés des toutes dernières technologies, comme une caméra à haute résolution. Ces appareils sont pour l'instant homologués pour ne contrôler que la vitesse. Mais bientôt, ils seront autorisés à contrôler les feux rouges brûlés, les dépassements interdits, le non-respect des distances de sécurité, le téléphone au volant ou encore l'absence de ceinture. Mais ça ne fait pas de mal de ralentir quand il faut. Là, c'est un endroit justifié. On n'est pas sur un endroit injustifié ici. On dépasse de 1 à 3 et c'est flashé quand même. On paye des amendes pour rien. 400 modèles seront installés cette année, 3600 d'ici 2020 sur l'ensemble du territoire. Il n'y aura pas concrètement d'augmentation du nombre de radars, mais juste un renouvellement de génération, accéléré par la casse des anciens depuis le départ du mouvement des Gilets jaunes. Le premier des objectifs, c'est d'arriver à remplacer les radars qui ont été détruits par cette nouvelle génération, puisqu'on n'a plus l'ancienne. Simplement qu'il y avait des radars, on avait prévu de les remplacer dans 2, 3 ou 4 ans. On va devoir le faire tout de suite. Cette association d'automobilistes, elle, déplore qu'ils soient installés sans concertation préalable. S'ils sont installés à des endroits non dangereux, c'est ridicule. Il vaudrait mieux éventuellement faire un audit avant, regarder les endroits vraiment dangereux. Et il y en a. Avec ces radars nouvelle génération, le gouvernement espère surtout endiguer la hausse de la mortalité sur les routes. En janvier 2019, elle a augmenté de 3,9% en Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada